Le givre peut provoquer une panne moteur. La seule solution à ce moment, c'est un atterrissage d'urgence en autorotation et ça peut très bien se passer ou beaucoup moins bien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo dans la série Phénomènes dangereux en hélicoptère. Un grand merci pour vos pouces bleus, vos commentaires, vos encouragements et abonnements. La chaîne se développe bien et c'est tout grâce à vous. Aujourd'hui, on va étudier le phénomène de givrage carburateur. Si vous avez manqué la vidéo sur le carburateur, cliquez sur le lien pour la regarder avant, ça peut vous aider à mieux comprendre. Le givrage carburateur est une formation de petits cristaux de glace à l'intérieur du carburateur qui entraîne une baisse de puissance ou même un arrêt total du moteur. C'est un phénomène qui peut arriver même une belle journée en été. Regardons de plus près. Il y a deux effets de refroidissement adiabatique dans le carburateur. Le premier, c'est l'accélération de l'air. Soit dans l'aventurie quand le papillon de gaz est bien ouvert, soit autour du papillon de gaz quand il est en position ralentie ou presque fermée. Une accélération de l'air amène une dépression. L'air s'étend ou se dilate, il y a moins de frottement entre les moléculaires, donc l'air se refroidit. Je vous donne un exemple que vous connaissez certainement tous. Vous vous êtes déjà posé la question pourquoi, pendant qu'on fait le plein de carburant, le pistolet devient si froid ? C'est une question qu'on peut se poser en hiver, surtout quand on a oublié ses gants. Ça vous est déjà arrivé ? Eh oui, on a extrêmement froid les mains. C'est pour la même raison de dépression et de dilatation dans l'aventurie du pistolet. Le deuxième effet de refroidissement dans le carburateur est à cause des fines gouttelettes de carburant qui sont aspergées dans l'aventurie. L'air qui traverse à toute vitesse provoque une évaporation de ces gouttelettes instantanément. La chaleur nécessaire à l'évaporation du carburant étant extrait de l'air, celui-ci se refroidit. C'est pareil quand on sort de la piscine et le vent provoque l'évaporation de l'eau sur la peau, on a cette sensation de fraîcheur. Ces deux effets de refroidissement accumulés peuvent diminuer la température de 20 à 30 degrés. Dans l'atmosphère, il y a de l'air et de l'humidité, c'est-à-dire de la vapeur d'eau. Plus l'eau s'évapore, plus il y a de l'humidité dans l'air. Des endroits chauds ont tendance à être plus humides que des endroits froids parce que la chaleur favorise une évaporation plus rapide. Le point de rosée est la température à laquelle l'air doit être refroidi à pression constante pour être saturé. La vapeur d'eau présente dans l'air commence à se condenser et des gouttelettes d'eau se forment. L'humidité dans l'air qui est aspirée dans le carburateur est refroidie. Lorsque la température du point de rosée est atteinte, il y a de la condensation et des gouttelettes se forment sur les surfaces de la manche à air dans le carburateur. Si la température dans le carburateur est en dessous de 0 degrés Celsius, la condensation se transforme en cristaux de glace. Et voilà, on a une situation de givrage carburateur. Le danger du givrage carburateur, c'est que les petits cristaux s'accumulent et réduisent de plus en plus l'arrivée de mélanges carburés dans les cylindres, ce qui a pour effet une perte de puissance disponible et une chute de régime moteur. Le givre peut boucher complètement l'admission et provoquer une panne moteur. En hélicoptère Robinson, on a un régulateur qu'on appelle le gouverneur. Le gouverneur maintient le régime constant en ouvrant ou fermant le papillon de gaz automatiquement selon la puissance nécessaire. En cas de givrage carburateur, pendant qu'on perd de la puissance disponible, le gouverneur va compenser en ouvrant de plus en plus le papillon de gaz. Pendant cette phase, très souvent, le pilote ne va rien remarquer. C'est seulement au moment où les gaz sont ouverts au maximum qu'il n'y a plus de compensations possibles et le givre continue à s'entasser qu'il y aura une baisse de puissance. Les vibrations naturelles de l'hélicoptère peuvent masquer les signes du moteur qui broutent. À ce stade critique, il y aura tellement de glace dans le carburateur que ce serait certainement trop tard. Si à ce moment, l'alarme de bas régime sonne, notre réaction instinctive est de baisser le pas général qui fermera complètement l'arrivée du carburant et le moteur s'arrêtera. La seule solution à ce moment, c'est un atterrissage d'urgence en autorotation et ça peut très bien se passer ou beaucoup moins bien. On peut se retrouver dans cette situation même s'il fait beau dehors avec des températures de plus de 20 degrés Celsius. Cependant, il est plus probable que cela se produise avec des températures aux alentours de moins 1 à plus 15 degrés. Les jours secs d'hiver sont moins propices au givrage que les jours humides d'automne ou de printemps parce que l'air froid est moins humide. Il faut être très vigilant les journées humides quand il y a de la brume ou quand il pleut, plus particulièrement dans les basses couches de l'atmosphère car c'est là où il y a plus d'humidité. Dans les rapports d'observation météorologique pour l'aviation, les métards, nous pouvons voir la température extérieure et le point de rosée. Plus l'écart entre la température extérieure et le point de rosée est resserré, par exemple juste après un orage, plus la masse d'air est proche de saturation et plus il y a le risque de givrage. Le risque est également plus élevé dans les phases de vol avec une puissance réduite en croisière et en descente. Le papillon de gaz est peu ouvert et donc plus vite bouché par le givre accumulé. Ceci est d'autant plus vrai sur les moteurs bridés. Si vous voliez en Robinson R22 et R44, c'est le cas. Par exemple, si vous tirez 23 pouces au décollage, le papillon est ouvert à environ 50 degrés et à 18 pouces, il est ouvert à 35 degrés. Alors, il vaut mieux éviter ce phénomène. Il faut toujours bien prendre la météo et les prévisions avant de partir en vol. Revérifier la température extérieure qui peut être différente de celle prévue pendant les contrôles avant mise en route et puis pendant le vol, garder un œil sur la température extérieure qui varie avec l'altitude. Si vous êtes pilote hélicoptère, vous savez bien que la surveillance du régime rotor est primordiale. Maintenant que vous connaissez les dangers du givrage carburateur, on peut y ajouter la surveillance de la température du carburateur. Il y a une sonde placée dans le carburateur liée à notre indicateur de température carburateur placé en cabine. Si on voit que la température est dans la zone jaune, c'est-à-dire de moins 15 degrés à plus 5 degrés Celsius, on a un risque de givrage. Pour garder l'aiguille en dehors de cette zone jaune, il y a un système de réchauffage carburateur qu'on appelle la réchauffe carburateur. On a vu dans la vidéo du carburateur que l'air rentre par ses deux durites dans la boîte à air avant d'être envoyé dans le carburateur. La première fait passer de l'air à température ambiante par un orifice sur le côté de l'hélicoptère et le deuxième prend l'air qui est chauffé autour de l'échappement grâce à ce collecteur. Quand on active la commande de réchauffe carburant cabine, on fait glisser cette plaque à l'intérieur de la boîte à air entre les deux ouvertures. Plus on le tire, plus on ouvre le côté chaud et ferme le côté froid et vice-versa quand on le pousse. Ainsi, on peut ajuster avec beaucoup de précision un mélange de l'air chaud et de l'air froid pour régler la température dans notre carburateur. Certains élèves demandent pourquoi on ne peut pas juste mettre le réchauffage carburateur à fond pendant tout le vol. Ce n'est pas une bonne idée pour plusieurs raisons. La réchauffe carburant chaud diminue la puissance du moteur. L'air chaud qui est moins dense donne moins de puissance. Il y a des phases de vol où on a besoin de toute la puissance disponible et c'est bien de pouvoir couper la réchauffe carburant si on n'a pas besoin pour avoir plus de puissance. Comme l'air chaud est moins dense, le mélange air-carburant est plus riche. Un mélange plus riche consomme plus de carburant donc c'est bien de pouvoir ajuster la température pendant tout le vol. Une autre raison, c'est qu'un mélange air-carburant trop riche peut encrasser les bougies et entraîner des vibrations anormales au moteur. Le secret, c'est de bien appliquer les procédures d'utilisation que vous pouvez trouver dans votre manuel de vol. Il y a des variations entre les différents hélicoptères et encore plus entre les hélicoptères et les avions. Sur certains hélicoptères, comme les cabris par exemple, le constructeur Gambal a développé un système de réchauffage complètement automatique pour décharger le pilote. Pour les Robinson, vous trouverez les consignes suivantes dans la section 4 du manuel de vol. Pendant la mise en route, mettez la réchauffe plein chaud pour bien préchauffer le système d'induction. Il y a une petite astuce pour vérifier s'il y a du givrage. Au moment quand vous mettez la réchauffe plein chaud, surveillez bien les tours. On perd toujours un peu de régime quand on met la réchauffe plein chaud car l'air est moins dense. Par contre, si les tours remontent quelques secondes après, vous pouvez en déduire qu'il y avait du givrage dans le carburateur. L'air réchauffé a fait fondre la glace, ce qui a augmenté le diamètre du venturi et a donc entraîné une augmentation du régime. Pendant toutes les phases de vol, il faut vérifier et ajuster la réchauffe carburant pour garder la température en dehors du jaune. Il faut être vigilant lors des longues descentes à puissance réduite quand le papillon de gaz est peu ouvert. En Robinson R22, la sonde du thermomètre est positionnée en amont du papillon de gaz. En phase de vol avec une puissance réduite, le papillon de gaz est peu ouvert, il y a plus d'accélération d'air vers le papillon que dans le venturi. Donc il y a plus de refroidissement dans cette zone en aval du papillon de gaz. C'est pour cette raison que la température indiquée n'est pas exploitable en dessous de 18 pouces de pression d'admission en Robinson R22. Il faut systématiquement mettre la réchauffe carburant plein chaud, peu importe l'indication sur le thermomètre, avant de baisser la PA en dessous de 18 pouces pour une descente ou une autoritation. Ceci n'est pas le cas en 44 où la sonde est placée en aval du papillon de gaz. Sur les Robinson R44, les Robinson R22, bêta 2, et non pas sur les bêta 1, il y a une corrélation entre la réchauffe carburant et le pas général. Quand on baisse le pas général, la commande de la réchauffe monte automatiquement et quand on monte le pas général, elle est baissée automatiquement. Ceci réduit la charge du travail du pilote mais n'exclut absolument pas une vérification et la nécessité de l'ajuster si besoin. En dernier conseil, je vous encourage à lire les safety notices numéro 25 et numéro 31 que vous trouverez en section 10 du manuel de vol qui expliquent bien le sujet. Voilà pour le phénomène dangereux du givrage carburateur. N'hésitez pas à ajouter vos expériences et vos commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très bons vols. Soyez prudents. Bisous tout le monde. Come fly with me !